Salut tout le monde, c'est Esou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de janvier 2022. Et cette semaine j'ai lu 12 mangas au total et on va commencer tout de suite avec la suite et fin de Peace. Dont je vous ai parlé la semaine précédente, j'avais lu les tomes 1 à 5 et là j'ai lu l'autre moitié. Donc pour petit rappel, Peace s'est édité chez Kana le 21 juin 2013 pour le tome 6, c'est un shoujo et c'est terminé en 10 tomes. Et du coup pour cette suite et fin de Peace, j'ai plutôt bien apprécié dans l'ensemble, même si j'étais un petit peu déçue de la fin. Alors du début à la fin comme dans les 5 premiers tomes, le mystère est vraiment là, tout se démêle petit à petit. C'est très bien fait et heureusement parce que dans ce genre de récit, l'intrigue doit vraiment être bien ficelée et c'est le cas, c'est vraiment prônant. On en apprend à chaque tome, à chaque page, on s'approche à chaque fois de la vérité et c'est vraiment très intéressant, très sympa, très bien fait. On s'attache à chaque fois au personnage un petit peu plus, il se développe, il s'ouvre aux autres et c'est vraiment ultra plaisant à lire, ça se lit vraiment tout seul. Mais j'étais un petit peu déçue de la fin parce que je la trouve quand même un petit peu triste malgré tout. Par exemple, on nous bâche avec l'héroïne et le garçon qu'elle aime et au final ils ne sont pas ensemble à la fin. Et elle n'a même plus de nouvelles de lui, genre il part et puis voilà, elle déprime un moment et après finalement elle s'en remet un petit peu même si elle pense toujours à lui. Bizarre. Bon elle s'est fait des amis, c'est déjà ça. Des amis à qui elle tient vraiment, cette fois elle n'est pas comme au début de la série où elle a un petit manque d'émotion on va dire. C'est un petit peu dommage, on nous rabâche ce couple en fait durant tout le récit et finalement ça n'aboutit pas vraiment. Ça m'a un petit peu frustrée sur ce point là et puis sur certains personnages comme le frère du mec qu'héroïne aime. On le voit, on découvre qui il est dans l'intrigue et puis après on ne le voit plus. Il y a des personnages comme ça en fait qu'on voit qui sont plutôt intéressants, qu'on aurait bien aimé revoir. Mais finalement non, ils ont fait en fait leur taf dans le récit et puis après ça dégage en fait j'ai l'impression. Donc c'est un petit peu dommage. Mais sinon à part ça le récit est vraiment bien et l'héroïne a une véritable évolution et ça fait plaisir à voir. J'ai d'ensemble vraiment bien apprécié cette oeuvre. On poursuit ensuite avec une oeuvre que je regardais en animé quand j'étais plus petite. Il y a super longtemps donc autant vous dire que je me souvenais de pas grand chose. Mais vraiment. J'ai trouvé le tome 1 en occasion dans un lot et ça m'a vraiment bloqué un souvenir. Et je me suis dit que j'allais le lire en manga pour voir ce que ça donnait. Et c'était juste trop bien. C'est le tome 1 de Rosen Maiden. Je vous mettrai le résumé du tome 1 juste ici. Mais voilà. Rosen Maiden du coup c'est édité chez Soleil le 15 mars 2006. Donc ça fait un petit moment. Surtout que ça c'est la première édition. C'est un seinen et c'est terminé en 8 tomes pour cette édition là. Il y a eu une autre édition je crois et elle termine en 7 tomes. Mais je crois que les deux éditions ne sont plus commercialisées. Donc autant vous dire que je vais galérer à finir cette série. C'est bien dommage parce que je l'aime beaucoup. Ça m'a vraiment débloqué un souvenir en fait. J'étais ultra nostalgique en lisant l'oeuvre. Rosen Maiden c'est vraiment une oeuvre sympathique. C'est typiquement le genre d'histoire que j'aime beaucoup. Et c'est pas vraiment gamin. L'histoire est vraiment prenante. C'est vraiment un univers riche et assez original. Il y a différentes poupées. Et elles sont toutes intéressantes. Elles ont tous leurs petits trucs. Et franchement j'aime vraiment beaucoup. Bon le héros est un peu lourd parfois je trouve. Oups ça sort c'est pas mieux. Disons que vraiment le gros intérêt c'est les poupées pour moi. Après je ne me rappelle plus du tout. Du coup de toute façon je ne parle que du manque de la version papier. Mais je pense que par la suite il va évoluer. Et on espère bien. Et j'espère pouvoir le voir. En trouvant potentiellement la suite un jour. C'est vraiment une bonne oeuvre. J'ai apprécié redécouvrir sous cette forme papier. Ça m'a donné envie de revoir l'anime. Parce que j'avais vraiment presque tout oublié. Et j'aime trop avoir des petits souvenirs débloqués comme ça. Après les dessins sont pas mal. Mais je trouve que notre héros a vraiment une tête pas ouf. En fait je trouve que les poupées sont très réussies graphiquement parlant. Mais que les autres personnages, les humains sont pas ouf. Après c'est peut-être fait exprès pour montrer que les poupées sont vraiment sublimes et tout. Ça marche hein. Regardez-moi ça elle est trop jolie. Mais du coup voilà. Côté les humains on dirait un petit peu des sacs poubelles. Enfin. Voilà c'est pas le même niveau quoi. Frozen Maiden j'espère très fort réussir à mettre la main sur les autres tomes un jour. Histoire de compléter la série. Surtout qu'elle est pas très longue hein. Donc je croise les doigts. J'ai déjà réussi à faire quelques miracles. Donc j'y crois là aussi. Pourquoi pas. En plus ça mélange un petit peu l'univers d'Alice. Et j'ai plus besoin de me répéter en disant que j'adore cet univers là. Donc franchement c'est trop bien. On va parler ensuite du tome 2 de Entre 2. Alors Entre 2 c'est édité chez Akata. Le 21 novembre 2019. C'est un joseille. Et c'est terminé en deux tomes. Et j'avais bien apprécié le tome 1. Où en gros on avait cette jeune fille qui a perdu son frère. On va dire que sa mère ne s'en est pas remise du tout. Du coup elle faisait tout pour faire le garçon. Elle avait les cheveux courts. Elle se comportait comme un garçon. Elle parlait un peu comme un garçon. Elle faisait des bras de fer. Pour réconforter sa maman et tout ça. Elle ne s'habillait pas du tout de manière féminine. Et lui à côté. Sa mère a toujours voulu une fille. Mais elle a eu un garçon. Et du coup elle est occupée un peu comme si c'était une petite fille. Elle lui laissait les cheveux longs. Elle lui donne des petits surnoms genre Mimi. Les deux ils vont se rencontrer et tout. Ils vont voir qu'ils vivent un petit peu la même chose. Et c'est vraiment intéressant comme sujet. Surtout que dans ce tome 2 ça se développe pas mal. Mademoiselle tombe amoureuse du monsieur. Mais lui ne veut pas se mettre en couple avec elle. Alors qu'il est déjà sorti avec plusieurs filles. Du coup elle ne comprend pas au départ. Mais voilà on découvre vraiment que elle de son côté elle a réussi à s'imposer en tant que fille auprès de sa mère. Même si c'est encore un peu dur pour sa mère. Concernant certaines choses. Elle accepte sa fille comme elle est. Elle sait que son fils est décédé. Qui ne reviendra pas. Et que sa fille c'est une personne à part entière. Mais par contre pour le petit monsieur c'est un petit peu plus compliqué. Sa mère est collée à lui. Vraiment H24. Elle l'emprisonne. Elle l'empoisonne. On voit qu'il est énormément attaché à notre héroïne. Mais qu'il veut pas en fait la mêler à sa mère qui est vraiment toxique. Pour le coup c'est vraiment ce qu'il faut dire. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est que l'héroïne va vraiment prendre les devants. Et va affronter la mère de celui-ci. Va lui dire un petit peu ses cas de vérité. Mais de manière polie hein. Mais juste pour la secouer un petit peu. Et ça va lui permettre à lui de s'émanciper. Ça va lui donner de la force. Ça va lui donner du courage. Et c'est vraiment super. J'ai beaucoup aimé leur relation à tous les deux. Et j'aurais bien aimé un petit après. Quelques années plus tard peut-être pour les voir ensemble. C'est vraiment bien. Leur petit combat à chacun pour s'émanciper. Pour s'affirmer pour ce qu'ils sont. Et pas pour ce que leurs parents voudraient qu'ils soient. Et franchement c'était une agréable lecture en deux tomes. Ça se lit tout seul. Et voilà c'est une petite série. C'est sympathique. Les dessins sont plutôt jolis. Même si on peut se dire qu'il n'y a pas énormément de décors. Et les personnages sont dessinés de manière assez simpliste. Mais ça va bien. Ça reste joli. Il y a également un personnage qui est présent par contre. Et qui était dans la même école qu'en primaire. Et ce personnage est tombé amoureux de notre héroïne. Sauf qu'il se fait friendzone tout simplement. Et c'est un petit peu dommage pour lui. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il devient. Il se fait juste ramasse en boucle. Et il ne peut rien y faire. Et on le voit juste espérer, espérer, espérer pour rien. Parce qu'au final ça n'arrivera jamais. Donc c'est un petit peu dommage pour lui. C'est un petit peu triste ce qui lui arrive dans le manga. Il n'y a pas vraiment grand intérêt dans l'histoire finalement. Mais bon tant pis. On passe à la dernière lecture avec le tome 1 de Je crois que mon fils est gay. Je vous mets le résumé du tome 1 juste ici. Donc c'est édité chez Akata le 27 mai 2021. C'est un CNN. Et l'oeuvre est en cours en 3 tomes. Le 3ème tome est sorti en janvier. Du coup il n'y a pas encore de date pour le prochain. J'ai adoré. Alors les dessins font très cartoon en fait. C'est pas incroyablement beau. Mais c'est mignon. C'est très cartoonesque. Faudra pas chercher les gros détails en niveau dessin. Mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. Et je pense que n'importe qui voudrait avoir la mère de notre héros comme mère. Franchement c'est une pépite sa mère. Elle est adorable. C'est un ange tombé du ciel. Littéralement. Quoi qu'il n'ose pas faire son coming out. Elle le taquine un petit peu comme ça. Elle essaye de lui tirer doucement les verres du nez. Et il est très très naïf. Un petit peu benet. Du coup il y a des fois où il parle. Où il ouvre son coeur comme ça. Et après il se ravise. Et il dit que c'est une blague. Ou il confond. En disant ah non je voulais dire une copine. Pas un copain. Enfin c'est drôle. C'est mignon. Et j'espère vraiment qu'il va s'ouvrir par la suite. Parce que sa mère c'est une perle. Elle est attentif à lui. Elle est compréhensif. Elle essaye de comprendre. Elle est très très ouverte. Et même quand elle a découvert un petit peu brusquement. Son fils s'intéressait sûrement plus aux garçons qu'aux filles. Elle a pas été. Alors elle a été étonnée au départ. Parce que c'est arrivé de manière assez brusque. Sans qu'elle s'y attende. Mais elle a eu aucun jugement négatif en fait. Elle a juste en fait analysé son fils. Et quand ses doutes se sont envolés. Et bien elle a accepté le fait que son fils était gay. Et c'est tout. C'est son fils qui faisait ses choix. Et que tant qu'il était heureux. Et bien c'était bon. Et ça fait tellement du bien de lire une oeuvre. Avec tellement de bons sentiments. C'est juste chill. C'est agréable. C'est doux. Et ça fait du bien. Il y a juste son père. Qui est pas souvent là. Mais qui a l'air un petit peu contre les relations entre garçons. Ou même entre filles. Je ne sais pas. Mais je pense qu'avec une discussion sérieuse. Il acceptera la chose. J'espère en tout cas. Je me demande bien justement ce que ça va donner par la suite dans les prochains tomes. Est-ce que le fils va enfin en parler. Il va enfin s'ouvrir. Et comment ça va se passer avec son père. Parce que sa mère a totalement accepté. Et son petit frère aussi. Parce qu'il est tellement peu discret. Que franchement. Il n'y a que le père qui n'a pas encore compris. Et j'ai très hâte qu'il ouvre son coeur. En fait. Surtout à ce moment parce que ça se voit qu'elle attend que ça. Qu'elle a envie de partager encore plus de choses. Qu'elle a envie de partager encore plus de choses avec son fils. Et de pouvoir le soutenir encore plus. Et c'est vraiment juste une lecture très très agréable. Et j'aime beaucoup. Voilà. Du coup je vais continuer cette série. Parce qu'elle est vraiment douce. Et ça fait du bien en fait. Et pour finir avec ce bilan de lecture de la semaine. J'ai lu les tomes 1 à 4 de Mirai Nikki. Je vous montre les covers rapidement. Voilà. Alors Mirai Nikki s'est édité chez Saka. Le 15 juin 2009. C'est un shonen. Et c'est terminé en 12 tomes. Là pour l'instant. Durant cette semaine. J'ai lu que les 4 premiers tomes. Mais je vais lire la suite. Dans les prochains jours. Du coup je vous parlerai de la suite. Et fin pour la semaine prochaine. Normalement. Je vous mets le résumé du tome 1. Juste ici. Mirai Nikki. C'est comme pour Rosen Maiden. C'est une oeuvre que j'ai découvert. Grâce à l'anime. Il y a très 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 longtemps. Après je ne crois pas. Comme Mirai Nikki. J'ai regardé en entier à l'époque. Je ne sais pas. Parce qu'il y a une époque. Où je regardais énormément d'anime. Et j'étais très volatile. Je regardais quelques épisodes d'une oeuvre. Après je passais à une autre. Parce que j'avais trop envie de voir une autre. Et du coup je ne retournais pas à la première oeuvre. C'est fatigant. Je pense que je regarderais. Un de ces quatre. L'anime entièrement. Je ne sais pas. S'il est aussi bien que le manga. Mais j'ai eu énormément de personnes. Qui m'ont dit que le manga était mieux que l'anime. Donc je suis très contente d'avoir la série complète. En manga. En papier. Donc Mirai Nikki. C'est vraiment très sympathique. Comme manga. C'est assez original. On a ce principe du journal du futur. Que plusieurs personnes ont. C'est un journal du futur. A chaque fois différent. Selon le possesseur. Et c'est un concept intéressant. Les ennemis sont plutôt variés. Les candidats pour la place de dieu. Sont très différents les uns des autres. Donc c'est assez sympathique. On ne connait pas du tout. L'identité de tous. Mais ça va très très vite. Dans le manga. Parce que là au tome 4. Il y a déjà 4 ou 5. 5 personnages. Enfin tous 5 candidats. Qui sont décédés. Donc ça va assez vite. J'aime qu'on creuse un petit peu plus l'histoire. Et j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu plus. Certains personnages. Par exemple. Yuno. Qui est une totale yandere. Du coup elle me fait assez rire. Parce qu'il y a. Il y a des fois. Il y a des fois. Elle s'en fout vraiment. Tant que c'est pas Yukiteru. Elle s'en fout. Par contre Yukiteru. C'est un. Héros. Qui m'embête un petit peu. Pour l'instant. J'espère que ça va s'arranger par la suite. Parce que. Autant dire que je ne suis pas très attachée à ce personnage. Pour le moment. Je le trouve très. Peureux. Très planichard. Très. Faible. Pas le héros auquel on va vraiment s'attacher. Après il y a sûrement des fans du personnage. Mais pour le moment. Je ne l'apprécie pas trop. J'espère qu'il va évoluer par la suite. Parce que pour l'instant. S'il n'a pas nounou. You know. Ça ne va pas. Après pour les dessins. C'est assez varié. Je trouve. Il y a des fois. C'est plutôt. Pas mal. Et il y a des fois. C'est pas incroyable. Le trait est un peu instable. En fait. J'ai envie de dire. Mais j'aime plutôt bien le style de dessin. En fait. Finalement. Donc ça ne me dérange pas trop. Donc j'attends de lire les autres tomes. Pour vous en parler plus en détail. Pour creuser mon avis. Et vous donner mon avis également. Sur la fin. On verra ça. La semaine prochaine. Sur ce. Ce bilan de lecture est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Vos lectures de la semaine. Si on a des lectures en commun. Ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Pour suivre toutes mes reviews. Sur tous les mangas que je vous présente. Chaque jour. Ou presque. Et sur ce. Viens passer une bonne journée.